Pour nous c'est très bien passé, elle ne se termine peut-être pas avec une médaille mais c'est très bien passé puisque le match de qualification termine deuxième derrière Royan donc c'est pour nous un très bon résultat. On avait une équipe d'un très bon niveau qui confirme qu'elle est parmi les meilleures françaises. C'est vrai que la finale ne nous réussit pas, on perd deux fois sur un dixième de point c'est plus de la chance de la malchance que du niveau donc journée très bien passée pour nous. Après un titre il y a trois ans, un titre l'an dernier, une finale quatrième cette année pour nous c'est très bien, très bien. On a un point minimum à faire pour rentrer dans l'équipe, si on ne l'a pas fait on a des sélections, on fait une après-midi de sélection et on compose l'équipe comme ça et ensuite il y a effectivement sur place des consignes techniques et comportementales pour chaque tireur qui sont mises en place de manière à les mettre dans les meilleures conditions de performer. Il n'y a pas de truc, il y a juste une logique pour nous, c'est qu'on met les tireurs les plus aguerris à la fin car ils peuvent avoir à gérer un problème de temps, ils peuvent avoir à gérer un problème de classement de l'équipe donc c'est des tireurs qui a priori vont beaucoup moins être impactés par l'environnement, temps et classement que les autres. Moi je vis le match des tireurs comme eux le vivent, de manière à pouvoir intervenir s'il y a besoin et savoir de quoi je parle. S'il y a une faute, s'il y a un comportement qui n'est pas je dirais dans le bon sens, je dois l'avoir perçu, je dois l'avoir intégré pour le corriger. Si je suis là comme spectateur, je ne vis rien, je ne sens rien, c'est le coaching. Soit j'appelle les tireurs, soit ils viennent me voir parce qu'ils ont un besoin et là à moi de les remettre dans une bonne manière de penser pour simplement savoir faire ce qu'ils savent faire. Il y a souvent en compétition avec l'émotion une perte de lucidité et le rôle du coach à ce moment c'est de remettre de la lucidité, de remettre les tireurs dans les bons rails pour qu'ils sachent faire ce qu'ils s'est fait simplement.